Hello, salut, salut la famille, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super bien. Et les gars, ça répand encore dans tous les sens. La Coupe du Monde est finie, ça fait déjà, je pense bien plus de 5 mois, plus de 6 mois et autres. Il y a longtemps, mais l'information est tombée encore. Luis Vangani, il ne laisse pas toujours encore Lionel Messi. Franchement, jusqu'à l'accusé d'avoir lui volé la FIFA. Messi avec la FIFA ont volé ensemble la Coupe du Monde, ils ont tout fait pour que Messi gagne. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez de Lionel Messi ? Qu'est-ce que vous voulez de lui ? Qu'est-ce que vous voulez de lui ? Moi, j'ai l'impression que Messi n'a jamais rien gagné de lui-même. Tout a été prémédité, tout a été... Mais qu'est-ce que vous voulez pour quelqu'un qui a un destin aussi tracé ? Pour quelqu'un, il est né, il veut ou il ne veut pas, voilà ce qu'il allait s'est passé. Vous voulez quoi de lui ? Tout ça, vraiment, il y a des fanatiques pro, CR7, je ne sais pas comment on va dire ça. Hein, monsieur Luis Vangani ? Admet d'avoir perdu. Il y a eu trop de pénalités et que non, les pénalités ont été préméditées, la FIFA a tout fait pour que Messi gagne ses Coupes du Monde. Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître Messi, la gentille des derniers qui favorisent ces thèmes. Genre, on aimerait voir Messi soulever un trophée comme la Coupe du Monde, de toute façon, on connaît qu'il a eu beaucoup, beaucoup de flops. Oui, mais c'est tout ça qui fait une belle carrière, c'est tout ça qui fait son destin. On a voulu, mais ça n'a pas dit que non, tout ce qui s'est passé, mais quand même, il faut remarquer que Messi a eu des matchs aussi, c'est très compliqué. Je dis bien très compliqué. Concernant les pénalités, tout le monde a eu des pénalités. Regardez la finale, les pénalités de Mbappé. Ça aussi, ils n'ont pas préméditées. À la fin où, Emiliano Martinez a fait l'arrêt, l'arrêt de l'exercice, c'est-à-dire l'arrêt même qui a donné la Coupe du Monde à l'Argentine. Ça encore, c'est la FIFA qui a calé. La FIFA a tiré son pied et puis, ah non, mais quand même, oh mais quand même. Le Messi n'a jamais rien eu. Quand il perd, on se moque. Il a même quitté l'équipe nationale. Revenir, refaire, un peu, un peu. Mais vous qui voulez quoi du petit lutin ? Il est bon, il est fort. Non, c'est son destin. Souffrez, souffrez les gars. Le Messi, actuellement même, il est en MLS. Oui, ça parle de tout là-bas. Oui, tous les stars viennent le regarder. Vous allez dire, oui, les stars ont payé le ticket. Voilà, pour dire aux autres équipes même, ne jouez pas. Messi doit marquer tout. Mais quand même, vous voulez quoi, vous voulez quoi de lui ? Le Messi, il joue le ballon. Quand il sait qu'il est aimé, il joue pour toi. Alors, en Argentine, c'est un peu ça. Il a tout fait pour se faire aimer, il s'est fait aimer, il a joué, il a tout fait, il a eu. OK ? Non, mais quand même, quand même. Vous voulez qu'on vous donne, on vous dit quoi ? Il n'y a pas un ballon d'un Messi à prix et puis il a... Ah ! Ce n'est pas de sa faute, il est fort. Quand il prend le ballon, on a l'impression que tout, tout, tout... Moi, à un moment, je me disais, mais les défenseurs, ils le laissaient passer. Prenez les buts de Messi. Prenez les buts de Messi qu'elle était encore plus frais. Tous ces buts étaient si simples. Ils drivelaient tout le terrain. On avait l'impression que toutes les équipes, voilà, s'ils laissaient à battre par lui. Oui, la FIFA l'aime, tout le monde l'aime. Quand les autres gagnent, ce n'est pas mauvais. Je dis bien, Emiliano Martinez, il a donné la Côte du Monde grâce à l'arrêt final face à Colombiani. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Il est fort, il est fort. Respectez-le, c'est le meilleur joueur au monde de tous les temps, je vous le dis. C'est la vérité. Vous avez dit, non, il joue les matchs faciles. Ah bon, hein ? Donc, les Diego Maradona, les Pellé, quand on dit grand, grand joueur, à l'étendant, les gens savaient jouer ballon. Ce n'est pas eux qui portaient des kilos, des petites, petites kilos. Mais aujourd'hui, on les appelle les plus grands joueurs du monde, non ? Parce qu'il y a un qui ? Parce qu'il y a un certain CS7. Il n'a pas réussi ce que Messi a fait. Même l'héros qui est cristallement appris. On a dit, oui, il est fort, il est bon. Mais l'héros, là, il n'avait fait quoi de grand ? Il n'avait rien fait. Eder a maqué. Eder, même aujourd'hui, mais Eder qui a donné la coupe du monde, l'héros, même, 2016, même, je pense bien, au Portugal, là. Il est où ? On n'a même pas entendu parler de lui. C'était un autre joueur, là, il avait fait grandir au moins d'un autre grand club. Mais rien ne s'est fait. Tout a été fait à Cristiano Ronaldo. Alors, donc, arrêtez de dire ça. Cet héros, là, où Cristiano a joué, là, c'est Elisabeth, ils ont fait la poule la plus faible. Ils ont fait la poule la plus faible. Quand l'Arabie Saoudite a gagné l'Argentine, ils ont dit, oh, Messi, il ne faut rien, Messi, il ne faut rien. Et il a tout fait face au Mexique, face à l'Australie, face à la Croatie. Non, 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 non. Hein, Luz Van Dijk, vraiment, il y a longtemps que la coupe du monde s'est passée. Oublie, c'est un nouveau, c'est un cauchemar. Oublie, on pense à autre chose. Messi a fini le jeu, il a terminé le jeu, c'est le meilleur, c'est le good. Hein, s'il vous plaît, franchement. La FIFA, la FIFA, arrêtez quand même. Tout le monde rêvait de voir que ce soit Cristiano ou bien Messi prendre une coupe du monde. Pour vraiment clore le débat de dire qui est le good. Si c'est Cristiano, on en a dit oui. Alors, franchement, arrêtez ça, les gars. Arrêtez. Hein, même face aux équipes-là, c'était tellement difficile. Hein, ils sont revenus. Hein, l'agenda menait après, ils sont revenus, c'est vrai. Voilà, mais franchement. Hein, rêvez face à la France. Si Messi gagnait, il y a dit si bien, si Messi gagnait cette finale-là, 2-0. Oh, avec, au moment du même score, en face à la France, on aurait dit oui. Les Français même, ils ont laissé Messi gagner, ils ont fait tout, tout. Mais, ça s'est passé d'une autre manière. Et lui-même, il a dit. C'était très bien que les matchs, les matchs, les matchs du coup du monde ont été difficiles. On gagnait en 2-8, après on nous finnait revenir encore. Et c'est ça qui fait la beauté de Messi. Messi souffre pour gagner. C'est ça. Il souffre pour gagner. Et on a l'impression que son balle au pied, c'est tellement classe. Quel passe. Hein, ils font en tout. Oh, vraiment, oh, vraiment. Le débat est clos, les gars, le débat est clos. C'est vrai, on va continuer à parler de Messi, de Cristiano, mais le débat est clos. On ne dit pas d'aimer Messi. Non, on ne dit pas. N'aimez pas Messi, ça c'est vos problèmes. Mais il faut reconnaître que c'est le good, c'est le meilleur. Tu peux avoir, souvent, il y a des joueurs, il y a des gens, il y a des personnes, le meilleur joueur, c'est Thierry, il y a des gens, les joueurs, c'est joué. Tu peux avoir Cristiano Ronaldo, tu peux avoir Neymar Junior, tu peux avoir qui tu veux. Allez, si Sanchez, mais s'il te plaît. Il reconnaît que quand Messi prend le ballon, tu es content et tu sais que c'est lui qui a pris le ballon. Il construit le jeu, passe, décisif, quoi, but, il motive l'équipe. Et en plus, ce qui est bien, c'est son humilité. Il ne reconnaît même pas qu'il est fort, pourtant il le sait. Vous pensez qu'il ne le sait pas? Vous pensez qu'il y a un Messi, quand on est là, tu es fort, lui-même, il ne sait pas qu'il est fort. Mais il ne dit pas dans sa bouche, c'est seulement dans sa tête et dans son cœur. Et c'est ce qui le rend encore plus grands. Je vous le dis, l'humilité précède la gloire. Il est serré, calme, posé. C'est ce que du monde, Messi, il a joué simplement. Il a eu des guerriers autour de lui. Tout le monde veut jouer pour lui. Tout le monde veut le faire gagner. Parce qu'on sait que Messi a travaillé pour cette élection. Messi était là, au combat, du début jusqu'à la fin. Oui. Face, face, non, franchement, non, franchement, non, non, franchement. On oublie ça, on oublie. Le Gautre, tout ce qu'il gagne est facile. Mais les Pepe, les Pelé, les Diego Maradona et autres, avant, les gens ne savaient pas jouer ballon. Mais aujourd'hui, ils sont reconnus, comme jusqu'à aujourd'hui, comme étant les meilleurs. Pourquoi maintenant, lui qui est parmi les forts, là, aujourd'hui, là, tous les joueurs sont forts. Mais si quelqu'un prend le ballon, il dribble ici, il rentre ici, là. On dit, oui, la Liga est facile. Oui, il a joué contre les petites équipes. Oui, on dit, oui, la Liga est facile, il n'a rien fait de bon. On dit, oui, MLS, même là, c'est des conneries. Ah, franchement, franchement, reconnaissez que son balle au pied est posé. Hein? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous prenez les matchs contre ceux qu'il a joué contre Première Ligue. Il a tout fait. Il a tout fait. Tu prends les matchs contre Chelsea. Il a joué comme des matchs, il a joué comme des buts. Tu prends les buts contre City. Tu prends les matchs contre Arsenal. Contre les grandes, grandes équipes, bien sûr. Il a joué, il a fait. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi, sincèrement? Hein? Le débat est close. Messi, c'est le goût. S'il vous plaît. Plus jamais ça. Plus jamais ça. La FIFA fait ceci. Actuellement, son 8e ballon d'or, il a programmé. Mais, ça va chauffer encore. On dirait, oui, la FIFA, commodité, ils ont tout, ils ont comploté, ils ont tout prévu pour Messi. Mais, on ne peut rien faire, les gars. C'est le goût. C'est lui qui mérite ça. Il mérite cette coupe du monde-là. Ça a été joué difficilement, avec des blessures. Il est fatigué avec cet âge-là. Mais, il continue. Il continue jusqu'à la fin. On a tenu comme homme Messi. Hein? Oh, franchement. Dans la famille, c'est un peu ça. On se tient à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada